Monsieur, bienvenue, Bambale, président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on sait que certains parents démissionnent trop vite de leurs responsabilités, en particulier. Les Pères, qu'est-ce que vous préconisez à ce phénomène qui nuit gravement à l'épanouissement de la jeunesse congolaise ? En d'autres termes, quel est le rôle et quels sont les devoirs des Pères congolais ? Je vais commencer par ceci. Aujourd'hui, le constant est amer dans notre pays. On voit beaucoup d'enfants désévrés dans la rue de la capitale, vu que le Père aussi se sont désertés, vu que l'institution n'existait pas. Donc le constant est très amer. Et je pense que je peux citer beaucoup d'exemples, mais sans pouvoir m'étaler, ça viendra au fur et à mesure. Et pour ce qui concerne l'engagement personnel, je pense qu'aujourd'hui, le Père, ils doivent s'engager auprès de leurs enfants, puisque je pense qu'un enfant, c'est un choix de deux personnes, entre l'homme et la femme, pas n'importe l'arrivée de l'enfant voulu ou pas voulu. Mais dès que l'enfant est là, je pense que ces deux personnes, ils doivent décider de dire ce qu'on fait, puisque faire un enfant et puis le laisser aux autres, pour moi, je pense que c'est absurde. Il faut que le Père se dise, voilà, j'ai eu un enfant, même si ce n'était pas voulu, donc je dois faire de sorte de m'y tenir, donc à suivre l'éducation de cet enfant-là, la scolarité, les manger, comme on dit simple, donc l'éducation pour son futur. Et pour ce qui concerne la proposition, je pense que, pour ma part, je pense qu'un Père doit être présent, actif. Donc un Père doit protéger son enfant face à toute chose de la vie. Il faut que son enfant soit rassuré, qu'il y ait à manger, qu'il y ait un toit sur la tête. Un Père doit faire de sorte que son enfant aille à l'école, qui a les vêtements, qui paie les frais de scolarité. Il faut que son enfant puisse avoir un toit, que son enfant soit éduqué, puisqu'il y a un enfant qui rentre de l'école avec, soit disons, des dévois. Il faut que le Père soit là pour voir son cahier. Un Père doit, je dirais, s'occuper de son enfant, du côté de l'éducation, la moralité, les valeurs, je dirais, de la société. On doit savoir qu'un enfant qui a des valeurs, cet enfant-là, il sera un enfant qui aura des bases. Et puis, pour tout ce qui est l'éducation principale, puisqu'aujourd'hui, les enfants, on les envoie à l'école, mais ce n'est pas à l'école d'éduquer les enfants, c'est aux parents de commencer à la maison, que si l'enfant a des bonnes bases, qu'il va ses parents éduquer, je pense que lui aussi, inconsciemment, il va suivre l'éducation de ses parents. Ça, c'est mon point de vie.